shalom 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 que dieu vous bénisse ce matin là je veux qu'on parle rapidement de ceux qui vivent mais qui disent ils ne veulent pas problème écoute moi très bien on va pas du rechant on se parle correctement et puis on va avancer il y a une chose que tu dois comprendre chéri ne te préoccuper aujourd'hui l'atelier d'accord me va pour ton petit déjeuner toi tu finis pour le petit déjeuner et puis tu viens voilà vous savez il ya des gens qui qui veulent entreprendre dans la vie mais qui veulent pas avoir problème je te dis une chose c'est simple écoute moi bien tu veux réussir dans la vie mais tu n'es pas problème écoute moi très bien c'est simple c'est pas compliqué faut savoir une chose que quand tu décides de réussir et de commencer des entreprises il ya une chose que tu auras d'abord ces problèmes ton premier problème que tu auras c'est c'est quelle activité il doit faire pour réussir dans quoi je dois investir mon argent ça c'est problème tu as réfléchi à ça après ton argent est là tu n'as pas envie de perdre ou bien deux fois tu as eu l'argent pour investir mais pour trouver l'entreprise l'activité que tu dois faire pour réussir tu n'arrives pas à trouver c'est tout un problème maintenant te voici maintenant tu es dans pain parce que tu as l'argent sur toi tu mets dans les activités qui ne marche pas premier problème de celui qui veut réussir c'est dans quoi je dois investir tant que tu n'as jamais c'est de réussir tu peux savoir que problème est inévitable mais quand tu trouves écoute maintenant quand tu trouves maintenant quand tu trouves celui dans quoi le domaine dans lequel tu veux réussir il ya un truc que tu vas comprendre encore bien notre problème que tu auras problème de gestion du capital comment gérer tes affaires comment gérer réellement tout ce que tu as comment gérer tes employés tu aurais un problème le problème c'est que dans l'entreprise il y en a qui sont des voleurs il y en a qui sont des malhonnêtes il y en a qui sont ceci problème finit jamais quand tu finis de régler ce problème il y aura problème de concurrents tu as décidé de faire couture tu vas voir que dans deux ou trois jours quand tu as beaucoup de clients il ya un malhonnête qui avait dit mettre son atelier de couture à côté de toi voilà problème encore la compétition l'adversité la concurrence tu as décidé de faire ministère tu as ouvert ton ministère les gens ont commencé à venir il y a un qui a quitté là bas au pôle nord il va venir faire ministère à côté de toi il va commencer à te topier problème si tu ne veux pas réussir si tu ne veux pas réussir ne fait pas de d'exploit ne cherche pas à triompher ne cherche pas réellement à à à sortir de ta misère mais si tu veux réellement sortir de ta misère il faut t'apprêter à une chose ça s'appelle problème ça s'appelle problème tu ne peux pas ne pas avoir de problème et puis réussir c'est pas possible le problème là j'ai envie de dire quand tu as un problème ne pleure pas le problème est le signe que tu as commencé à chercher à réussir si tu n'as pas de problème c'est que tu n'as jamais imaginé réussir dans ta vie c'est simple faut penser mais faut pas s'enmerder faut pas en rendre long c'est qui est cool tu me comprends et des fois même quand tu commences à avoir des concurrents tu trouves solution des concurrents à un moment donné tu as problème problème ou avec la banque parce que celui-là même qui est entrepreneur des fois il contacte des crédits bancaires la banque va t'appeler et ceci cela tu auras des challenges on va t'enmerder ici tu as problème de facture tu as problème de loyer maintenant après tu es tellement pris par ton travail que problème va rentrer dans ton foyer ta femme n'arrive pas à bien te voir ton mari n'arrive pas à bien te voir tes enfants n'arrivent pas bien te voir problème encore parce que tu veux réussir non tu t'engages dans une multitude de problèmes que voici non tu dois plus la nuit parce que à la fin du mois faut payer ton magasin ceux qui travaillent les savent de quoi je parle à la fin du mois faut payer ton magasin faut payer le personnel faut payer ton transport faut payer ta nourriture faut payer les factures d'électricité il faut gérer tout ça problème tu ne peux pas être entrepreneur et puis éviter les problèmes non arrêtez de pleurer non j'ai des problèmes si tu veux pas avoir des problèmes ma chérie d'or arrête de faire quelque chose de ta vie mais si tu veux quel tu veux réussir ta vie affronte les problèmes accepte les problèmes parce que le problème là j'ai envie de dire à quelqu'un c'est le chemin normal c'est le chemin normal pour atteindre la gloire le problème là c'est le chemin normal pour atteindre l'élévation toute personne qui doit être élevé passe par les problèmes toute personne qui veut changer sa situation passe par les problèmes il faut comprendre une chose la vie est faite de problèmes donc arrête de pleurer arrête de pleurer dans les églises j'ai trop de problèmes écoute moi les problèmes à un moment donné quand tu sais que tu es né pour réussir faut apprendre à vivre avec quand tu sais que tu es né pour réussir faut apprendre à vivre avec au début tu n'as pas marié problème parce que je ne suis pas marié mes amis sont mariés problème le célibat devient un problème pour toi parce que la nuit tu n'arrives pas enfin à rendre des ministères glorieux tu n'arrives pas à coulango tu n'arrives pas à coulègue et du coup tu commences maintenant à tes maples tu commences maintenant à te mettre dans les mouvements bizarres et un moment donné tu commences à prier seigneur montre moi mon adam montre cela que tu as réservé pour moi et ça devient un problème célibat oh il ya un moment le célibat bon passé dans le célibat tu peux te promener dans le célibat tu vas aussi tu vas tu vas réellement au cinéma comme tu veux dans le site dans le dans le célibat tu te lèves tu t'en vas à dakar tu te lèves tu t'en vas à paris tu te lèves tu t'en vas en chine tu te lèves tu t'en vas à boiki tu es libre dans le célibat personne va t'appeler pour te dire quoi que ce soit mais dès le sens que tu décides de te marier problème tu es sorti toi me met tes propres pieds tu es rentré à 22 heures on te demande au tchéti problème ma chérie tout ce qui est meilleur dans la vie l'accompagné de problèmes tu ne peux pas vouloir être à l'aise sans problème et puis réussit habituellement on t'appelle à 23 heures problème problème avant quand tu étais célibaté là tu n'avais pas tous ces problèmes mariage égale problème réussite égale problème tout ce qui est glorieux égale problème tu es joli problème parce que quelqu'un va te voir il va te braquer ta camarade aussi qui est vilaine et ses pieds messe messe au lieu d'en vouloir ses parents c'est à toi elle en veut pourquoi tu es grand détail elle coûte tendresse à tente maintenant te voici maintenant problème tu as un boi attends j'arrive tout à l'heure les problèmes peuvent pas se quitter dans la vie de quelqu'un qui a une destinée les problèmes peuvent pas quitter dans la vie de quelqu'un qui a une destinée est ce que quelqu'un peut m'écouter les problèmes peuvent pas quitter dans la vie de quelqu'un qui a une destinée c'est pas possible sur le chemin de la réussite il n'y a que des problèmes les gars il n'y a que des problèmes c'est pourquoi mon gravello les gens parlent mal de moi mais j'ai appris à vivre avec parce que j'ai compris une chose quand je ne sais pas réussir que j'étais dans l'obscurité quand on ne me connaissait pas quand j'étais pas sur le chemin on me critiquait pas on attaque ceux qui sont sur le chemin les problèmes viennent dans la vie de ceux qui sont sur le chemin ceux qui veulent marquer la différence ceux qui veulent marquer le temps leurs circonstances leur époque c'est eux qui embrassent le problème je dis à quelqu'un qui est en train de me coûter problème égale désir de réussite tu ne veux pas réussir tu n'auras aucun problème aïe demande aux mariés ils vont te dire ce qui s'est passé dans leur foyer demande tu as un enfant elle a maintenant problème à un moment donné maintenant elle a vieilli problème elle est plus jolie comme avant problème à un moment donné le monsieur elle est plus galant comme avant problème avant il t'appelait ma reine maintenant il t'a dit hé viens ici problème problème est partout ma chérie problème est en tas dans la ville les problèmes sont nombreux comme ça on se comprend même en amitié problème tu es seul dans la vie tu n'as pas amie problème tout ce que tu refuses comme amie il commence à former un bloc contre toi dans le but de te dénigrer de te salir moi j'ai vu des gens parce que j'ai réfugié l'amitié dit je suis pas de dieu il dit je suis pas de dieu en tant que je sais que dans l'amitié il ya problème quand je préfère éviter l'amitié mais j'ai évité amitié aussi là j'ai eu problème parce qu'ils ont dit pourquoi est ce que il veut pas qu'on l'approche il est orgueilleux il est ceci il est cela or il ya un temps dans ma vie où j'ai essayé le test de l'amitié ça m'a envoyé problème ils ont commencé à dire ce que je n'ai pas dit là ils ont commencé à dire ça et comme les gens ont vu que je marchais avec eux les gens commençaient à croire à ce qu'ils racontaient or c'était faux mais le fait qu'ils soient ils aient été mes amis a fait le mot qu'ils ont désolé de la valeur du crédit à ce qu'ils ont dit problème donc ça vous dit que aujourd'hui je veux plus d'amitié parce que je sais ce que j'ai récolté les dents mais ne pas avoir d'amis encore sacré problème et sacré beaucoup plus de problèmes parce que quand quelqu'un veut ton ami et puis n'arrive pas à devenir ton ami la frustration de ça ça fait qu'ils deviennent aigris problème écoutez les gars un moment donné faut prendre les problèmes mettre les problèmes dans une bonne tasse à café et puis boire ton café au calme parce que j'ai envie de te dire si tu penses que tu vas pleurer dieu pour que dieu arrête les problèmes dans ta vie tu n'as rien compris que des lions ne recule pas devant ça quand tu es un enfant de dieu tu n'as pas peur de problème parce que tu es la solution à toutes sortes de problèmes regarde la bible la bible n'a été qu'une succession de problèmes problèmes au niveau de dieu problème au niveau du ciel leur ciel quelqu'un qui va prendre la place de dieu problème sur la terre à dente arrivait eve ils sont nus sont tranquilles les deux calamars les sauvages ils vont partir manger fruits défendus problème après ça à caïn va être jaloux de son frère il va l'assassiner problème regarde la bible la bible c'est une multitude de problèmes dans lesquels dieu est la solution la bible même c'est un problème la bible même là c'est un problème où à la fin dieu lui est venu donner la solution les calamars ils ont passé le temps à faire n'importe quoi dans la bible c'était que des problèmes en réalité notre dieu il est dieu parce qu'il ya les problèmes qui existent alors arrête de craindre le problème la seule solution c'est de faire c'est de croire en dieu la seule solution face aux problèmes c'est d'accepter dieu la seule solution face aux problèmes c'est de regarder à la croix de jésus de plus de persévérer de ne pas regarder ce qu'on raconte sur toi peu importe des efforts pour plaire aux gens je veux dire quelqu'un ils ne vont jamais rien dit de bon sur toi les hommes n'ont pas cette nature de dit du bien des gens les gens n'ont pas cette nature d'encourager les autres ils ont toujours une tendance c'est de chercher à t'enfoncer là où tu veux te démarquer ils ont toujours une aptitude c'est de chercher à te t'encourager là où on doit t'encourager les hommes ont une manière de féliciter les gens c'est en les calomniants les jeunes manière de féliciter les gens c'est en les combattant quand tu vois qu'on commence à te combattre accepte simplement le chemin de la gloire ça veut dire que tu es sur le bon chemin les problèmes sont là pour la vie la destinée de ceux qui sont appelés à réussir je ne suis pas venu parler à tout le monde je suis venu dire à quelqu'un si tu as des problèmes pleurent mais elle est l'âme du poisson pleure dans l'eau pour ne pas que tes adversaires se réjouissent de tes larmes pleure dans l'eau parce que tu es un lion pleure dans l'eau parce que tu as compris que les problèmes font partie de la vie tu as compris que les problèmes c'est le pays quotidien de tous ceux qui sont nés pour réussir si tu es né pour réussir alors j'ai envie de dire tu n'as tu es né pour avoir des problèmes les problèmes vont s'enchaîner c'est pourquoi tu as l'impression c'est pourquoi tu as l'impression que dans ta vie les problèmes ne font que se succéder les problèmes ne font que se biper à peine tu finis l'épisode un autre épisode arrive et c'est problème sur problème c'est ennui sur ennui dans ton foyer ennui dans tes amitiés problème au travail problème partout dans tes entreprises problème même petit commerce tu as eu à faire pour toi tu dis non en fait je réussis on prend ta marchandise pour prendre crédit et puis la banque quand ça devient problème et problème sur problème comme si toi on doit t'appeler problème et c'est compliqué et tu te dis non mais sérieux j'ai fait quoi à dieu pour que toute ma vie soit problème je veux dire quelqu'un s'il n'y a pas de problème dans ta vie il n'y a pas de jeu dans ta vie j'ai là parce que tu dois avoir problème joseph était là c'était un enfant qui dormait à l'aise mais la bible dit le jour où je lui a donné la vision de la réussite où les bs ont commencé à se procéder devant lui ça créait la haine et joseph a commencé à avoir problème problème c'est le début de la prophétie dans ta vie problème c'est le début de la gloire dans ta vie problème c'est le début de l'élévation dans ta vie problème c'est le début de la grandeur dans la vie problème c'est le début de la gloire dans la vie le début de ton témoignage commencera toujours pas un problème parce qu'on témoigne de la victoire de quelque chose qu'on a déçu d'une chose sur laquelle on a triomphé donc ça veut dire qu'il te faut un problème pour que tu puisses avoir un témoignage est ce que je parle à quelqu'un tu as perdu tes parents problème ton mari t'a chassé problème tes parents ont mis des autres problèmes et tu enchaînes de problème au problème et tu te demandes mais seigneur quand est-ce que je vais m'en sortir écoute moi je veux te dire une chose tu ne vas jamais t'en sortir tu vas résoudre un problème pour embrasser un nouveau problème si tu es malin commence à t'armer de courage dans la vie on ne s'en sort jamais tu peux être riche mais problème finit pas non arrête de penser que c'est l'argent qui a fini tes problèmes tu peux te marier mais problème finit pas arrête de penser que c'est mariage qui a fini tes problèmes le mariage ouvre la porte à une autre dimension de problème les problèmes du foyer écoute moi l'argent vient dans ta vie tu penses que tu serais heureux si tu es riche demande à ceux qui sont riche vont te faire comprendre quelque chose l'argent ouvre la porte au problème de la richesse premier problème de la richesse j'ai jalousé par tout le monde deuxième problème de la richesse tu n'es pas en sécurité les autres cherchent pour te braquer les autres cherchent pour te voler tu dois te sécuriser sécuriser ta famille tu fais pas attention ils vont les kidnapper vous demander rançon écoute moi bien il ya problème partout tu es pauvre encore problème parce que tu peux pas payer le loyer tu peux pas manger moi j'ai choisi d'avoir les problèmes on réussit j'ai pas choisi d'avoir les problèmes on mange pas c'est car il n'y a pas si tu veux tu veux pas tu auras problème tu veux tu veux pas tu auras problème peu importe ce que tu fais il y aura problème tu as dit tu dors tu es pauvre tu es riche tu auras problème alors moi j'ai choisi d'avoir les problèmes des riches je n'ai pas choisi d'avoir problème des pauvres parce ce problème de pauvre c'est trop compliqué la vie même égale problème tu crois pas aujourd'hui là si tu penses que je mens reste à la maison ne fais rien d'or ne fais rien d'or d'or tu vas voir quelque chose il sera 11h tout à l'heure il sera midi tout à l'heure ne fais rien même si tu as un compte de banque qui est bourré ne bouge pas tu vas voir quelque chose tout à l'heure à à partir de midi ton vent va commencer à faire prou ton vent va commencer à faire prou ton vent va commencer à faire prou ça veut dire maman j'ai faim ça veut dire tonton j'ai faim et ça ça devient un nouveau problème même si tu es riche tu vas devoir te lever pour aller chercher de quoi à manger ton argent peut pas t'envoyer la nourriture la vie c'est une succession de problèmes quand on ne fait rien on a problème on fait quelque chose on a problème maintenant j'ai envie de dire à quelqu'un tu as fait maintenant tu te l'as tu manges tu es rassasié un moment donné ton ventre aussi fait prou prou mais j'ai mangé tu fais prou encore c'est par rapport à quoi qu'est ce que tu me veux mon ventre il y a quelques problèmes ton vent dit non tu as mis quelque chose dans moi il faut que ça sorte maintenant par derrière te voici maintenant dans un bouteillage avec avec une indigestion en train de chercher le WC public te voici maintenant tu es boss et puis tu assises dans jolie voiture climatisée avec la diarrhée au ventre et puis tu es là maintenant ton ventre t'a fait mal ton ventre tourne tu as fini de manger c'était doux maintenant tu as eu problème de manger il faut chercher maintenant des toilettes et tu es là maintenant tu as problème la vie est une succession de problèmes qu'est ce que vous ne comprenez pas problème égale la vie arrêtez de pleurer et le coeur de lion comprenez que vous devez vous armer de courage j'ai dit à j'ai déon fortifie toi toi même et un bon courage pour réussir toi même tu vas te fortifier c'est pas Dieu qui est à te fortifier parce que Dieu te met des chance de bataille et sans où les gens veulent tapette et sans où les on veut te faire des sandres et sans ou on veut forcement te nuire et sans on veut forcement tard et ce sont ou un fonction de la détruite et sans où on veut forcément de vilipender et sans où on veut forcément détruit ton nom en veut salir la réputation c'est des chances de bataille je dis à quelqu'un de l'entente écouter quand je te met des chances de bataille c'est pas pour que tu pleures c'est beaucoup que tu te battes c'est pas pour que tu Tu planiches, c'est pour que tu te battes. Ce n'est pas pour que tu fuis, c'est pour que tu combattes. Alors tu es un combattant de l'éternel. Arrête de pleurer. Affronte la vie avec le courage. Il dit fortifie-toi et bon courage. Dieu aime les enfants de Dieu qui sont courageux. Il dit fortifie-toi et aie bon courage. Voici une nouvelle semaine qui arrive. Est-ce que tu vas passer ton temps à pleurer? Regarde ton enfant qui a connu de toi. Et puis toi tu pleures. Si tu pleures, la maison est perdue. Ils sont en train de compter sur toi. Ta maman compte sur toi. Tes frères comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Ton église compte sur toi. Et toi tu vas pleurer. Lève-toi. Arrête-toi de courage. Et va affronter les problèmes. Parce que les problèmes sont là pour avoir des solutions. Les solutions sont là pour les problèmes. Et Jésus est la solution. Donc lève-toi. Prends courage. Rentre sur le champ de bataille. Tu ne sortiras pas invaincu. Pour le temps de remarque. Tous les problèmes qui t'ont fait peur. Il n'y a pas même... Écoute, rappelle-toi. En fin 2019, tu as eu problème. En fin 2020, tu as eu problème. En début d'année 2021, tu as eu problème. Tu pensais que tu n'avais jamais pu te sortir. Tu pensais que tu avais parti en prison. Tu pensais que le crédit là, tu n'allais pas pouvoir rembourser. Tu pensais que la maison, tu n'allais pas pouvoir payer. Mais regarde ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu as payé. Aujourd'hui, tu as réussi. Tu es passé à un nouveau problème. L'ancien point qui te faisait peur, c'est fini. C'est pour te dire que peu importe la taille que tu peux avoir ton problème, Dieu a prévu que tu aies la victoire sur ce problème. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Peu importe la taille de ton problème, Dieu a prévu que tu aies la victoire. Dieu a prévu que tu aies la victoire. Non, écoute-moi bien. Arrête-toi simplement de courage. Et puis affronte les problèmes. Remarque. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Que le jour où tu as le problème, c'est le dernier jour de ta vie. Mais toujours, il y a une solution qui ne quitte nulle part. Pour venir te sortir de ce problème. Et quand tu sors, tu bénis le nom de Dieu. Et à peine tu sors, il y a un nouveau problème encore qui t'accueille. Pourquoi ? Parce que la vie, pour devenir grand, c'est une succession de problèmes. Considérez que vous êtes à l'école. Quand tu es en terminale pour aller à l'université, tu dois avoir d'abord le baccalauréat. Le problème, c'est l'examen de la vie. Quand Dieu veut t'envoyer en classe supérieure, il te donne un examen. Cet examen s'appelle problème. Dieu voulait élever David. Il a un David roi. Il a un David roi. Pour que David vienne remplacer Saoul. Mais avant de remplacer Saoul, qu'est-ce que Dieu envoie à David ? Un problème qui s'appelle Goliath. Le voici. Il est grand de taille. Pendant que David est petit de taille, Goliath est grand. Goliath est énorme. Les autres fuient. Mais c'était le problème de David. Et David demande, qu'est-ce qu'on donne à celui qui va gagner la bataille contre Goliath ? On dit, il sera le jeune du roi. Et sa famille sera honorée. Il dit, moi, je vais tuer ce philistère. Ce problème-là, je vais le tuer. Et David affronte Goliath. Il dit, je viens contre toi. Au nom de l'éternel des armées. Parce que l'éternel des armées, c'est celui qui a la solution à tous les problèmes. Et la Bible déclare que David a la victoire. Quel est le problème face auquel tu te trouves ? Tu as toujours la victoire. Arrête de trembler. Arrête de pleurer. Tu as toujours, et tu auras toujours, la victoire. Tu as toujours, et tu auras toujours, la victoire. Tu as toujours, et tu auras toujours, la victoire. Il y a plusieurs Goliaths que tu as déjà tombés. Plusieurs Goliaths, tu les as couchés. Tu auras tout. Tu les as couchés. Depuis 2010, tu les as couchés. Quand tes parents sont morts, d'autres ont abandonné. Ils ont cru que c'était fini pour toi. Comme tu as dit, hé, qui va m'aider ? Mais qui va m'aider là ? Tu as couché ça. Aujourd'hui, tu es en Europe. Aujourd'hui, tu es dans ta voiture. Aujourd'hui, tu as tes magasins. Aujourd'hui, tu vis encore. Tu manges encore. Tu n'es toujours pas morte. Aujourd'hui, tu penses que tu vas rester ici ? Non. Ce que tu vis aujourd'hui, tu vas coucher ça. Quelqu'un met en commentaire, je vais coucher mon problème. Tu vas mettre ton problème KO. Quelqu'un met en commentaire, je vais mettre mon problème KO. Ce que tu vis, tu vas mettre ton problème KO. Dans peu de temps, c'est rien. Tu as juste besoin de te concentrer un peu. Arrête de causer l'inutile. Arrête de visiter inutile. Arrête de rencontrer inutile. Arrête de perdre ton temps inutilement. Travaille pour résoudre les problèmes. C'est ça. Désirer le réussite dans la vie. Savoir le cœur de l'union. Ne recule pas dans le combat. Ne recule pas dans le combat. Peu importe ce que tu fais. Peu importe qui tu es. Ne recule pas dans le combat. A tous les niveaux de la vie, nous avons un problème. Des fois, tu es là, tu dis non, ma vie est trop difficile. Je vais mettre fin à mes jours. Tu penses que studio, tu es et puis tu pleures. Il y a des gens qui ne met pas studio. Eux sont couchés sur le pont. D'autres n'ont pas studio. Ils sont couchés dans les marchés. Tes habits sont là. D'autres n'ont même pas une seule robe que toi tu as. Et puis toi, tu es en train de bavarder. Tu as l'argent quand tu as perruque. Et tu dis que c'est toi qu'il y a un problème. Toi qui peux payer ses cheveux pour coller sur ta tête, tu dis que tu as un problème. Il y a des gens qui sont au village qui ont des cheveux durs et qu'ils ont une perruque là même. Ils ne vont pas pour faire malin garder ta vieille perruque là pour l'être 31 prochain. Et toi, tu es en train de dire non, j'ai un problème. Non. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Arrête ça. Arrête ça. Il n'y a pas un problème que Dieu te donne pour lequel il n'a pas prévu la solution. Il n'y a pas un problème que Dieu te donne pour lequel il n'a pas prévu la solution. Je dis à un homme, je dis à une femme ce matin, tu es né pour triompher. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. La vie que toi, tu es en train de vivre, je dis, c'est le sujet de prière de quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui travaille même pour toi. Et puis tu le perds à la fin du mois. Et toi, tu as un problème. C'est que lui, il va dire quoi ? C'est ton petit salaire que lui, il attend pour résoudre ses problèmes. C'est que pendant que toi, tu as un problème. Ta vie est une solution pour problème de quelqu'un. Et puis toi, tu as dit que ta vie est trop compliquée. Ta vie n'est pas compliquée. Mets en commentaire, je vais mettre le problème KO. Tu es en Europe, ça ne va pas. Tu as envie de battre en retraite. Je vais sur ton télé ce matin de ne battre pas en retraite. Tes papiers vont sortir. Tu vas te marier là-bas. Tu auras enfant. Tu vas travailler. Et puis, cette mauvaise passe que tu es en train de vivre, cette mauvaise saison que tu es en train de vivre, tu ne l'auras plus jamais. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Donc, laisse. Quand c'est le temps de pleurer, c'est que tu as des problèmes. Mais il y a un temps pour rire. C'est que tu as la solution. Il y a un temps pour toutes choses. Accepte le temps où on pleure. Accepte le temps où on se bat. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour célébrer la victoire. Accepte le temps où on se bat. Accepte le temps. Ne fuis pas le combat. Aujourd'hui, on suit Jésus mais on oublie qu'avec Jésus aussi, on a un problème. Même Jésus a fini de gêner. L'abri, il était rempli du Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il eut faim. La faim était un problème. Le diable a le tenté sur le problème qu'il avait. Le diable a dit voilà, tu as faim. Demande à ce que les cailloux se chassent un point pour que tu puisses manger. C'était un problème. Jésus m'a eu problème. J'ai dit à quelqu'un si Jésus a eu problème. Ce n'est pas toi le problème va laisser. Ce n'est pas toi le problème va laisser. Maman, arme-toi de courage. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arme-toi de courage. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te lamenter. Bat-toi. Oui, c'est ça. Bat-toi. Arrête de te lamenter. Bat-toi. Arrête de te lamenter. Bat-toi. Tes enfants n'ont que toi. Tu vas te donner la mort. Tu peux te donner la mort à ta fille. Qui va la gérer ? Tu penses que les gens qui disent qu'ils t'aiment vont gérer tes enfants. Si tu meurs, il faut faire semblant de mourir. Tu vas voir. Tes enfants seront orphelins, abandonnés par ta famille, en train de souffrir dans la vie. Tu penses que quoi ? Dieu te les a confiés parce que tu es un lion. Et puis toi, tu vas abandonner le combat. Tu vas abandonner le combat même si le père s'est désengagé. Toi, la mère, tu es encore là. Et si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce que c'est toi qui peux faire face aux problèmes. La Bible dit que Dieu ne nous donne rien au-delà de nos forces. Le problème que tu vois, ce n'est pas au-delà de ta force. Dieu calcule ta force pour te donner un problème. Dieu calcule ta capacité pour te donner un problème. Il n'y a aucun problème au-delà de ta force. Tu es un lion. Tu es un lion. Même si les gens te gardent ton nom, même s'ils ont détruit ton ministère, même s'ils ont détruit ton commerce, les problèmes ont détruit tout dans ta vie. Je te dis une chose. Écoute-moi bien. Une chose que tu as réussi à faire une fois, tu peux la refaire. Si tu as réussi, un jour à réussir à remplir ton église quand les autres ont combattu et que l'église s'est vidée, si tu as réussi à remplir un jour, tu peux encore le refaire. Arrête d'être traumatisé. Arrête d'être démoralisé. Arrête d'être découragé parce que les gens ont fait. Ils ont fait ça parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils doivent te créer des problèmes pour que le lion qui est en toi sorte. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as pleuré ? Mon père, j'ai eu un anglais, disait, il dit, le garçon, c'est la panthère et le garçon, c'est le lion. Le garçon, c'est le lion. Il dit, si le garçon pleure, le village est perdu. Mon père m'a dit de ne jamais pleurer. Il dit, à Tito, tu es seul de mes mères. Mais ne plaît pas. Mon fils, tu es un garçon. Un garçon. Il ne plaît pas. Hey, hey, aujourd'hui, je suis seul garçon de mes mères. Même pour ma maman, je suis plus que dix enfants. Ne plaît pas. Je me rappelle de cette nuit où à 4h du matin, la bonne dame est rentrée dans ma chambre. 3h et 4h, elle est rentrée dans ma chambre et ma mère m'a pris dans son sein. Je ne sais pas qu'est-ce que mon père lui a dit. Je ne sais pas quelles parables ils ont eues. Et ma mère est venue. Elle m'a prise dans son sein. Elle dit, oui, Fridj, elle dit, Amagou, Amagou. Elle a mis ma poitrine, mon visage dans sa poitrine. Elle dit, tu es mon enfant, je t'ai allaité. Ce que j'entends est trop. Si tu ne réussis pas, j'aurai trop mal. Il faut que tu réussisses. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas de relations. Mais je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Il faut que tu réussisses, mon enfant. Si tu ne réussis pas, ça a trop me fait mal. Je ne sais pas ce qu'elle avait entendu. Mais ma mère me l'a dit en pleurant. Nous étions 3h et 4h du matin. Elle pleure sur moi. Et puis elle me dit ces choses. Quand je me suis levé de là, elle dit, je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas t'arranger. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais il faut que je sois pour cette femme plus que 10 fils. Aujourd'hui, je ne sais pas où est arrivé. Même petit que j'ai là, elle sent ça. Je sens que je le dis à quelqu'un. Je sens que je le dis à quelqu'un. Aujourd'hui, l'homme qui a touché à ma mère, il va apprécier. Ce n'est même pas un débat. Il va apprécier. Non, même si je suis seul enfant, il va apprécier. Mon agent, il va apprécier. Mes relations, il va apprécier. De toutes les manières possibles, il va apprécier. Parce que cette femme m'a donné un ordre. Elle dit, tu dois réussir. Bas-toi, tu dois réussir. Tu es mon seul garçon, tu dois réussir. Pas parce que je n'ai pas eu de problème après ça. J'ai eu de problème. Mais quand je pense au fait que je suis le seul garçon de ma mère, je ne peux pas descendre. Quand je pense au fait que Dieu m'a confié deux filles, je ne peux pas descendre. Quand je pense au fait que Dieu m'a confié des personnes qui ont abandonné le travail pour dire, papa, on te suit, des filles spirituelles qui ont cru en moi et qui me suivent dans le chemin. Je ne peux pas fléchir. Même quand on me tape, je dois rester debout parce qu'ils sont là, ils comptent chez moi. Ils sont là, ils comptent chez moi. Ils disent, papa, nous, on a cru en ton Dieu. Mais si toi, on a cru en ton Dieu, toi, mais tu ne crois plus en ton Dieu, c'est que nous, on est perdus. Si toi, tu pleures, c'est que nous, on est perdus. Alors pour mes enfants dans la foi, je ne peux pas perdre. Pour ma famille, je ne peux pas pleurer. Pour ma maman, je ne peux pas pleurer. Pour mes enfants, je ne peux pas pleurer. On peut me combattre, mais je ne peux pas pleurer parce que le cœur de lion ne recule pas devant chat. Tu vois, qu'est-ce que toi, tu dis à tes ennemis? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu penses que la réussite est facile? Je suis allé en train d'envier la réussite de quelqu'un. Tu sais où il est quitté? Tu ne sais pas quelle tragédie il est passé? Tu sais ses combats? Tu sais ses peines? Est-ce que tu sais par quoi il est passé? Aujourd'hui, tu es en vie, sa maison. Aujourd'hui, tu en vis sa vie. Et si tu sais où il est rentré, où il est sorti, tu sais comment il a lutté. Écoute-moi, ne juge pas, ne souhaite pas l'apocalypse de quelqu'un si tu n'es pas prêt à vivre sa genèse. Chacun a son histoire. Chacun sait où Dieu l'a enlevé. Écoute-moi, ce qu'il te dit là, ça, ce n'est qu'une petite partie de ce que ma maman a dit. Ce n'est qu'une petite partie. Mais je n'arrive pas à garder la rancune contre toutes ces personnes. J'ai un cœur grand comme ça. Parce que j'ai compris une chose, que ce soit mes frères, que ce soit mes soeurs, que ce soit les membres de la famille de mon père, peu importe la personne qui a été responsable de ces choses, je reste convaincu d'une chose. Dieu les a utilisées pour m'envoyer un problème, pour que ce problème soit une motivation pour moi, afin que j'ai la force de chercher à réussir. Tant que tu n'as pas de problème, tu ne peux pas chercher à réussir. Tu ne peux pas. Il y a des gens que Dieu vient pour utiliser. La haine, ce n'est pas pourquoi tu pleures. L'homme est sans souhaiter. Ce n'est pas pour que tu pleures, mais c'est pour te motiver à réussir. C'est pour te motiver à réussir. Les gens te lancent des pierres. Tu as le choix entre pleurer ou prendre les cailloux pour construire ta réussite. Parce que ce qu'ils ont oublié, c'est avec les pierres, c'est avec les pierres qu'on construit une maison. C'est avec les cailloux qu'on construit une maison. Donc, s'ils te lancent des pierres, il faudrait que Dieu entend les envoyer à t'envoyer les briques pour construire ta maison. Dieu est en train de t'envoyer des personnes qui te jettent des pierres parce qu'on doit te jeter les pierres pour que tu aies toi aussi ta maison. Arrête de plénicher. Arrête de plénicher. Ils ne sont pas en train de te détruire. Ils sont en train de te motiver. Moi, j'ai un proverbe. Je dis une chose. Retiens bien. Tu vas voir qu'il y a raison. La tortue n'est pas rapide. La tortue ne sait pas courir. La tortue ne sait pas courir. Mais on ne trouve jamais son cadavre dans le feu de brousse. Je reprends. La tortue ne sait pas courir. Mais on ne trouve pas son cadavre dans le feu de brousse. Si vous voulez courir, mais quand le feu la touche, comment elle s'arrange pour sortir du feu de brousse? C'est un seul qui sait. C'est le problème. C'est le feu qui fait que la tortue couille et ne reste pas dans le feu de brousse. Donc Dieu là, quelle fois que tu te joues les tokoniris, quelle fois que tu entends te joues les paresseux, il t'envoie problème qui est le feu. Et quand le problème vient commencer à chauffer ta ville, tu as envie de quitter là où tu es et tu te mets à te battre. Non, Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Dieu lui a promis Canaan au peuple d'Israël. Mais il les a mis devant Canaan. Et puis il a dit, voici le pays. Oh, le pays est habité. Il fallait maintenant que chacun prenne ses armes, rentrer dans le pays et se battre. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Pour avoir la victoire, ils ont combattu. Pour dominer, ils ont combattu. Chacun devait combattre pour avoir son territoire à Canaan. Canaan n'est pas venu parce que Dieu est descendu pour faire la guerre pour eux. Chacun devait faire la bataille pour son propre territoire. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Toutes les tribus. Toi, tu penses que Dieu va donner quelque chose et puis tu vas pas te battre. Tu peux, il va te donner un foyer et tu vas pas te battre. Tu peux, il va te donner une entreprise et tu vas te battre. Tu peux, il va te donner une église et tu vas pas te battre. Voilà votre chanson qui vous tue. Cadeau et Jésus ne donne plus cadeau. Jésus ne donne rien cadeau. On paye le prix pour réussir. Jésus ne donne rien cadeau. Marie, cadeau, tu es sûr de ça. Travaille, cadeau, tu es sûr de ça. Jésus te donne les choses pour lesquelles tu as payé un prix. Il dit celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et me suive. Mais quand Jésus a eu la croix, ce problème il a eu, ils l'ont botté sur la croix. Ils l'ont sauté à la croix. Ils l'ont craché, ils ont craché son visage à elle à croix. C'est-à-dire que quand on te dit porte ta croix, il faut accepter qu'on crache sur toi. À celle qu'on te chicote, à celle qu'on t'attaque. Pour réussir, tu dois porter ta croix et suivre le Seigneur. Vous pensez que c'est un jeu ? Vous pensez que c'est un jeu ? Et tu vois, d'autres, ils prennent les prophéties et puis ils ne veulent pas de problème. Prophétie égale problème, mon ami. Joseph n'a pas eu problème. Le jour, il a eu sa prophétie. Il s'est retrouvé dans un puits. Quand il s'est réveillé, il était esclave. Quand il a fini esclave, il y avait prophétie. Quand il n'y avait pas de prophétie, Joseph était au calme. Il était tranquille chez lui. Pensez que c'est un jeu. Tu veux réussir. Tu as besoin de t'armer de courage. Arrête de pleurer. L'élévation est pour ceux qui ont la révélation. L'élévation est pour ceux qui ont la révélation. Lève-toi, bats-toi. Bats-toi. Et même si tu dois mourir, que la mort te trouve en essayant de réussir. Que la mort ne te trouve pas en train de te mettre à la maison, à genoux, en train de seulement prier pour chanter. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es plaisanté. Tu ne verras aucune gloire. Dieu donne sa gloire à ceux qui sont sur le champ des batailles. Même au temps de Moïse, Moïse avait l'onction, mais le peuple s'est battu contre Haï dans la vallée. Ils se sont battus. La Bible dit qu'il y a deux personnes qui a tapé les mains de Moïse et que les mains de Moïse étaient en bas. Israël dans la vallée avait la défaite. Les mains de Moïse étaient en haut. Israël dans la vallée avait le dessus. Moïse était fatigué. Des gens sont venus attraper sa main. Ça a dit que même pour faire action prophétique, Moïse a eu problème. Ses mains étaient fatiguées. Ça, c'est problème. Mais des gens sont venus attraper pour l'aider à régler le problème parce que les autres dépendaient de ses mains. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu penses que Dieu va te donner tout cadeau? Même Moïse qui a eu l'onction, il était vivant et puis le peuple devait se battre. Parce que Dieu étudie ton père spirituel, tu penses que tu es un paresseux? Tu as su que Dieu utilise ton père spirituel plus que Moïse? Tu penses que Dieu utilise ton père spirituel plus que Moïse? Mais Moïse me de son vivant. Le peuple s'est battu. Le peuple s'est battu. Battu est la main. Et quand on les tue, ils se sont battus pour l'héritage. Oh, Moïse était en vie. C'est que tu perds le père spirituel le plus loin de la terre. Si tu n'es pas une femme de combat, je n'es pas une femme battante, tu n'es pas un homme battant, tu n'as pas le courage. L'onction de ton père spirituel sera nulle dans ta vie. L'onction accompagne ceux qui ont la gloire de la réussite de leur mentalité. Il faut d'abord que dans ta mentalité, tu résolves de réussir. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des espoirs. La Bible ne dit pas que Dieu fera des espoirs pour toi. Un exploit, c'est quelque chose d'inattendu. Une chose, une chose, de laquelle on ne te savait pas capable, c'est un exploit. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Pour qu'il y ait un exploit, il doit y avoir un problème. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu ne règle pas le problème pour nous. C'est nous qui commençons à chercher la solution. Et Dieu maintenant vient nous aider dans notre recherche. C'est nous qui commence à se battre. Et Dieu vient rentrer dans notre combat. C'est nous qui commence à se chercher. Et Dieu vient nous donner la solution. C'est nous qui commence à se lever. Il dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Écoute-moi, la lumière de Dieu ne vient pas sur quelqu'un. La gloire de Dieu ne vient pas sur quelqu'un qui n'accepte pas de se lever. Il dit lève-toi, Esaïe 60. Sois éclairé quand la gloire de Dieu se lève sur toi. Écoute-moi bien. Tu n'acceptes pas de te lever. Aucune lumière ne viendra sur toi. Aucune gloire de Dieu ne viendra sur toi. Aucun rayonnement de Dieu ne viendra sur toi. Aucun rayon de Dieu ne viendra sur toi. Tu dois te lever. Lève-toi. Pour ton foyer, lève-toi. Pour ton travail, lève-toi. Pour tes finances, lève-toi. Pour ton entreprise, lève-toi. Arrête de regarder ceux qui ne t'aiment pas. Ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont jamais t'aimer. Jamais. Non, les hommes n'aiment pas ceux qui veulent faire la différence. Tu n'as pas compris? Les hommes n'aiment pas ceux qui veulent marquer le temps. Tu ne vous l'as pas compris? Les hommes n'aiment pas ceux qui travaillent pour les dépasser. Les hommes en doivent tous faire la même chose. Voilà. Mais quand tu travailles pour les dépasser, ils te trèvent d'orgueilleux, ils te trèvent de faux, ils te trèvent de francs-maçons, ils te trèvent de mystique. Sans preuve, passer simplement, ils ne supportent pas qu'on te dise que tu es devant eux. C'est tout. Donc, dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui cause pour dire comment des fois Javier est devant eux. Automatiquement, ils vont commencer. Javier est devant nous comment? C'est parce qu'il a vendu son âme au diable. C'est qu'il a fait là. Si nous on veut faire ça, en nous ayant réussi comme lui, c'est parce qu'on attend le temps de Dieu. En réalité, c'est des paresseux, c'est des vauriens, c'est des nuls. Et ils veulent justifier leur échec en calomniant leurs camarades. Les hommes sont comme ça. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire là. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur dire que tu as réussi ça à leur place. Donc, ils doivent gâter ton nom. Tu vois, tu dois ici à ta camarade avoir une maison. Tu penses, moi, si je fais ce que ma camarade a fait, tu penses, moi, je ne vais pas avoir maison. C'est parce qu'elle se prostitue en tant que toi-même, tu as huit gars. Tes huit gars, ce n'est pas des adjambias. Tes huit gars, ce n'est pas prostitution. Et tu passes ton temps à critiquer ta camarade, tu dis qu'elle a eu une voiture. Toi, tu as eu huit gars, tu n'as même pas eu porte-monnaie. Donc, c'est peut-être qu'on te dise que ta camarade au moins d'un domaine elle a réussi que toi parce que vous êtes tous deux des prostituées mais elle, sa prostitution, lui a donné une voiture dont ferme ta bève et puis acclame Dieu pour sa vie. Les hommes sont comme ça. Voilà pourquoi les hommes créent les problèmes aux hommes parce que dès l'instant où tu commences à vivre quelque chose pour aller au-delà de ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Et ce sera le début des problèmes. Tu penses que la Bible dit on aura pour un émis les gens de notre propre maison. C'est pour la part quoi. Tu penses que tu es né et c'est un ennemi. Ils deviennent ennemi le jour où tu décides de réussir pour les dépasser. C'est la jalousie qui fait que les gens de ta maison deviennent des ennemis. Quand ils voient que tu commences à les dépasser, passer à des gens dans la famille, ils veulent qu'on parle d'eux seuls. Mais quand tu te lèves et que Dieu commence à changer ta vie, qu'on commence à parler de toi, ceux qui veulent qu'on parle d'eux seuls, ils se changent en ennemis. Voilà comment est-ce qu'on a pour un ennemi les gens de notre propre maison. Tu penses que c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à ton étoile que tu les auras pour un ennemi. Parce qu'ils vont constater, on est de même plan, on est de même mer, mais on dirait qu'on n'a pas la même étoile. Donc cet enfant, on ne peut pas le laisser réussir. Ils vont commencer à te jalouser. Voilà comment tu finis par voir pour un ennemi les gens de ta maison. Tu penses que c'est facile ? Tu penses que c'est facile ? T'amuser seulement. Il faut plaisanter la vie. La réussite appartient à ceux qui se lèvent pour se battre. Voilà. Pas les battus, les combattants. Ça veut dire que cette fois, tu tombes. Mais tu ne dois pas rester à terre. Tu dois te lever. Queur de lion ne recule pas devant chat. C'était Gravelo l'international, le seul professeur qui a des étudiants sans cahier. J'espère que ce qui était dit là, c'est rentrer dans Youpli là. Tu comprends ? Youpli là, c'est dit oreille dure. C'est rentrer dans tes oreilles dures. Tu comprends ? C'est ce qui était bonnant, c'est ce qui était coumant, c'est ce qui était dit là. J'espère que c'est rentrer dans dents, dans dents, dans oreilles là. J'espère que ça a qui m'a goblant. Merci de réussir. Lève-toi. Ne pleure pas. Même quand tu pleures, pleure comme un poisson. Pleure dans l'eau. Il ne faut jamais montrer à tes ennemis que tu pleures. Sinon, ils vous auront la force de revenir. Lève-toi. Moi, mes ennemis me demandent s'ils me disent, s'ils eux-mêmes s'imaginent que ce qu'ils font ça me touche. Parce qu'ils se demandent mais l'enfant là. D'où vient sa force ? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit s'il a eu, il est encore debout. J'ai décidé de réussir. Je ne peux pas passer mon temps à écouter vos plaisanteries. Ça ne peut pas m'empêcher d'aller là où tu as promis que j'arrive. Parce que quand il m'a promis ça, tu n'étais pas là. Il n'a pas demandé ton avis. Donc je m'en fous de ce que toi tu penses de mon ministère. Le plus important, c'est là où il veut qu'on parte. J'étais à Numambo sans fuquer. Il me disait ça. Oh Dieu, c'est un cocodier. C'est pour ça qu'il était à Numambo jusqu'ici ? C'est pour venir écouter toi ta parole ? Non, j'écoute la parole de celui qui m'a fait quitter à Numambo. Celui qui a voyagé jusqu'ici là, c'est lui j'écoute, ce n'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ne plaisantons pas cette affaire. Réussir n'est pas une option pour nous. C'est une obligation. C'est une obligation. J'espère que c'est rentré dans l'oreille là. Tu me comprends ? Arrête de pleurer ma chère. Tes camarades ont pensé pour se moquer de toi. arrête d'expliquer tes gens à tout le monde. Les hommes, ils ne résolvent pas de problème. Ils écoutent, ils te disent Yako, et puis prenne tes problèmes pour aller te critiquer. C'est comme ça les hommes sont. Arrête d'expliquer tes problèmes à tout le monde. Arrête de courage et puis affronte tes problèmes. Affronte tes problèmes. Il faut avoir la sueur du poulet. Le poulet, c'est pas parce qu'il ne transpire pas. Mais il transpire sous ses plumes. Non, on ne voit pas sa sueur. Il faut avoir cette sueur là. Tu vas parler de tes problèmes aux gens. Parler de ton foyer aux gens. Parler de comment tu es en dette aux gens. Ils vont dire Oh, M. Yako, Dieu est fidèle. On te porte en prière mais après quand tu tournes le dos, ils vont prendre ta vie pour faire causerie. Tu ne comprends pas ? Ils vont prendre ton foyer pour faire causerie. Tu ne comprends pas ? Ils vont prendre tes crédits pour faire causerie. Il fait malin, malin. Oh, il n'a rien. Il fait malin, malin. On ne t'en a rien. On pensait que c'était le paradis. Ils vivaient là-bas. C'est un enfer. Et puis ils sont là ils ont la grande gueule. Et puis ils font comme s'ils sont heureux. Ils vont commencer à te critiquer, t'insulter. Si on te montre un enregistrement de ce que les gens qui t'ont dit il y a qu'on dit derrière toi là. Tu ne vas plus jamais les saluer. Et si tu connais l'homme. Affronte tes problèmes le seul est Jésus. Bats-toi pour arriver. Celui que Dieu veut qu'il puisse t'aider là. Dieu va l'envoyer sur ton chemin pour qu'il puisse t'aider. Est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ? Dieu va l'envoyer pour qu'il puisse t'aider. Est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ? C'est ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on s'est compris ? Je vais courir. Comment est-ce que tu le vélos ? Est-ce qu'on se comprends ? C'est comment ça se passe la famille. Donc au stade où on est là. Maman, je n'ai pas venu sur le palais. S'il te plaît. On se comprends ? Où est-ce qu'on est arrivé là ? Qu'un des lions ne récupère pas devant un chat. Qu'un des lions ne récupère pas devant un chat. Il faut faire ça propre pour le donner. On se comprends ? Il faut faire ça propre pour le donner. Arrête de pleurer. Tu es une dure. Si tu n'étais pas une dure, mon ami, tu n'allais pas pouvoir atteindre ce niveau que tu as atteint. tu as atteint ce niveau-là parce que tu es un dure. Eux-mêmes, tes ennemis, ils se demandent comment tu as fait. Ah ouais, parce que quelqu'un, quelqu'un qui est simple ne peut pas réussir ce que tu as fait. Tu as toujours débout. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah bon, d'accord. Arrête de penser qu'elle a réussi. C'est un jeu. Tu ne veux pas réussir. Tu n'as pas problème. Arrête d'essayer de réussir. Mais quand tu essaies de réussir, il faut accepter problème. On se comprend. Quand tu essaies de réussir, il faut accepter problème. Parce que problème et puis réussite, les deux marchent ensemble. Problème et puis réussite, les deux vivent ensemble. Problème et puis réussite, les deux sont amis. On se comprend. Les deux sont amis. C'est de ça il s'agit. Donc quand tu décides de réussir, ne cherche pas à réussir seulement avec ton intelligence. Il faut chercher à réussir ton moral. La plus grande clé qui permet de réussir, ce n'est pas l'intelligence, c'est le mental. Il faut avoir un mental d'assiet. Il faut être un peu tolol. Il faut être un peu zinzin. Sinon, si tu n'es pas de zinzin, les gens et leur hypocrisie vont te rendre fou. Si ce n'est pas un peu dingue, les gens, leur jalousie, leur méchanceté vont te rendre fou. Tu vas chercher à les comprendre. Quand à force de ne pas les comprendre, toi, tu vas commencer à dire dingue dingue pour les donner. Tu me comprends? Donc la seule manière c'est d'avoir un mental de zinzin. Ça veut dire qu'un s'en fout la mort. Et puis quand tu regardes, on sait que tu t'en fous d'eux. C'est ça le mental qui doit réussir. C'est comme ça. Quand tu as ce problème, c'est comme ça que tu te comportes. Et puis tu es là et puis tu t'en fous que des lions ne récupèrent pas devant un chat. C'est que peu importe le problème qu'il y a en face de toi, tu considères que c'est un chaton devant un lion. C'est toi le lion, c'est le problème du chaton. Entre chat et lion qui fuit devant son camarade. C'est-à-dire qu'on veut ou on veut pas, le problème va gaintant. Tu comprends un peu? Le problème va gaintant. C'est de ça il s'agit. Ben, c'est ça. On se comprend. Donc tu n'as pas le choix où tu es arrivé là. Ça passe ou ça passe. Si ça casse, c'est vous tous qui avez perdu, toi et tes enfants. Ça passe ou ça passe. Quelqu'un veut t'empêcher de manger, il faut l'empêcher de chier. Si manger n'est rien, chier n'est rien. Tu me comprends? Il veut t'empêcher de manger, il faut l'empêcher de chier. Si manger n'est rien, chier n'est rien. Moi, il n'est pas manger. Mais toi, ce que tu as mangé, tu n'as pas chier. Ça va rester dans ton ventre. Tu vas comprendre que dans la bidjane ici, elle est plus gros que Zier. Tu me comprends? Il ne faut jamais accepter Zier en tête des gens. Il ne faut jamais l'effet le mendiant chez les gens. Ils vont pas se moquer de vous. Et un mental pour réussir. On ne réussit pas dans sa poche d'abord. On réussit dans sa tête. Parce que la plus grande épreuve dans cette affaire de réussite, c'est le mental. Comment ton état émotionnel. De fois, tu regardes tes camarades parler de toi. Tu as l'impression que tu es le diable. Ils sont méchants. Sans pitié, toi. Comme si tu n'as jamais marché, eux. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas tomber. Tu n'as pas un mental d'acier, tu vas te perdre. La seule manière de réussir, c'est de préparer ta tête au combat. Préparer ta tête, ton cœur à la trahison. Parce que les traîtres, tu vas les avoir sur ta vie. Tu vas les avoir sur ton chemin. Si tu n'es pas préparé, la traîtrise va te faire baisser les mains. L'hypocrisie va te faire baisser les mains. L'ingratitude va te faire baisser les mains. Tout cela, c'est des problèmes liés à la réussite. On se comprend. Donc, quand tu es d'après, quand quelqu'un est hypocrite, ça ne te fait pas mal. Quand tu es d'après, quand quelqu'un est jaloux, ça ne te fait pas mal. Quand tu es prêt mentalement, quand quelqu'un est ingrat, ça ne te fait pas mal. Tu t'es d'après-t-il. On se comprend. Tu t'es d'après-t-il. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ici? Mettez en commentaire je suis prêt et puis donnez-moi le cœur, on va avancer. Mettez en commentaire je suis prêt et puis donnez-moi le cœur, on va avancer. On se comprend. Pour tous ceux qui veulent savoir où l'église se trouve, l'église est du côté de Cocody-Hongré au niveau du Nouveau-Chu d'Hongré. Il y a la pharmacie valdoise à côté du Nouveau-Chu. Nous sommes en face de la pharmacie valdoise. Nous sommes là-bas les mercredis à 18h, les samedis à 16h, les dimanches à 9h. mercredi à 18h, samedis à 16h, dimanche à 9h à la salle Périssos en face de la pharmacie valdoise non loin du Nouveau-Chu d'Hongré. Le seul numéro à appeler 0747-03-33-37. 0747-03-33-37. Même si quelqu'un en inbox vous envoie une demande d'invitation, faites la capture d'écran, envoyez-moi ça par WhatsApp au 0747-03-33-37. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à vous écrire en inbox, c'est ma photo, ce n'est pas moi. Qui ont commencé à vous envoyer des numéros de mes secrétaires, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas ce numéro que je viens de te donner là, ne réponds à personne qui te donne un autre numéro ou bien qui t'envoie une demande d'amis, ce n'est pas moi. Quelqu'un qui s'en causait toi en inbox, ce n'est pas moi. Moi, je ne cause pas en inbox. Tu me comprends. Donc, le 0747-03-33-37, c'est le seul numéro. 0747-03-33-37, c'est le seul numéro pour joindre le Gravelo national. Je comprends. Donc, ceux qui vous envoient des mandats d'amis, bloquez-les, ce n'est pas moi. Et c'est sur ma page ici. Si vous voulez parler, toi, vous faites direct. Si vous voulez parler, toi, vous mettez un commentaire ou bien ma page va t'écrire directement. Tu me comprends. Voilà. Mais les numéros qu'on vous donne les moves, les MTN-DISA qu'on vous donne un inbox, ne prenez pas ça. Le seul numéro, c'est 0747-03-33-37. L'église, la salle s'appelle Périssos, c'est en face de la pharmacie Val-d'Oise, non loin du Nouveau-Sud et Anglais. On est là-bas les mercredis à 18h, les samedis à 16h et les dimanches à 9h. Donc, que Dieu vous bénisse, les gars. On est ensemble. Donc, on s'appelle, on reste en contact et puis, sachez que sans Doï, Doï n'est rien. On se comprend. Sans Doï, Doï n'est rien. C'est l'homme qui a peur. Sinon, Abidjan, c'est la cocotte qui a fait du vide. Tu n'as jamais vu les filles qui portent qui portent le péril de du vide. Sinon, en réalité, elles sont chauves ou bien. Voilà. Coco Taï fait du vide à Abidjan ici. Tu me comprends ? On ne peut pas avoir peur. Même chauve peut faire punch. Tu me comprends ? Tout dépend de comment on colle les cheveux. On n'a pas vu les chauves aussi en train de faire un plan capillaire. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'au stade où on est arrivé, il n'y a plus de problème qu'il n'y a pas de solution. On se comprend. Même petit cra peut devenir édoxy, il y a haut. Parce qu'il y a les pommades maintenant pour frotter les caissias et puis faire sortir sans doy. Tu comprends ? On se dit qu'où on est là ? Sans doy, doy n'est rien. Voilà. Tu me comprends ? Tu veux, tu n'es pas là. Tous les problèmes, aujourd'hui, on cherche à trouver la solution. On ne recule pas. Voilà. La femme, elle est noire. C'est un problème pour elle. Son mari veut une femme claire. Elle s'est char. Elle devient claire pour lui. Elle a trouvé la solution à son problème. Tu me comprends ? Il y a une âme, son cul est pétit, elle va faire grossir son mari. Il cherche une femme qui a un gros cul donc elle ne va pas y chercher ça. L'autre aussi, son mari aussi, il cherche pétit, crâle. Et puis elle, gros crâle. Pour elle, il faut voir. Pour elle, il faut voir. Pour pétit, on peut faire grossir. Pour grossir, on peut faire pétit. C'est ça aussi le mouvement. Donc là, c'est là qu'on appelle la chimanbelleuse. On se comprends ? La chimanbelleuse, c'est la dimension où le problème devient un problème. Tu me comprends ? Voilà. Maintenant, vous qui êtes en train de grossir pour plein un garçon, il faut comprendre une chose. Mince peut devenir gros. Mince peut devenir mince facilement. C'est ça le problème. On se comprends ? À un moment donné, il faut comprendre que que de ma guère c'est viande de brousse. Petit que Dieu t'a donné, contente-toi de ça. Arme-toi de courage. Il faut travailler pour atteindre beaucoup. Un jour toi aussi, tu vas voir. Tu me comprends ? Un jour toi aussi, tu vas voir pour toi. Tu vas t'en sortir. Non, arrête de pleurer. Que de ma guère c'est viande de brousse. Tu me comprends ? À un moment donné de la vie là, il faut comprendre une chose. C'est simple. Dents pourries là, est mieux que bouche qui est vide. Ou bien, dents pourries est mieux que bouche qui est vide. Tout ça, c'est les proverbes pour vous dire que peu importe le problème que tu as là, il n'y a rien. Tu es un lion. Il n'y a rien en face. D'accord ? Donc, on se voit le mercredi ou bien. Mercredi à 18h à la salle Périssos. Le thème de ce mercredi c'est lève-toi où elle le casse lui. À la salle Périssos des choses. D'accord ? Maintenant, vous tous là, habitant de Gravelo City, le 28 août, samedi 28 août à Périssos, on fait la consécration, l'ordination de votre Gravelo national. Vous devez vous déplacer. Venez bien au coin pour que Abidjan sache qu'il n'y a pas que mes fidèles qui croient en moi. Pour qu'Abidjan sache qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus de mon église, qui ne sont même pas de mon église mais qui croient en moi. C'est le samedi 28 à partir de 14h. Pas ce samedi, samedi je suis prochain à partir de 14h à la salle Périssos l'ordination du Gravelo national et la dédicace du temple que nous avons bâti à la gloire de l'éternel. Venez me montrer que votre Gravelo vous êtes prêt pour lui. On se comprend ? Je serais content de vous voir. Je serais content de savoir que vous n'êtes pas seulement que des internautes mais vous êtes des personnes qui aimaient vraiment mon affaire au point de payer transport pour venir. Vous qui êtes à l'étranger, prenez l'avion pour venir. Il y aura votre rangée. Il y a des gens qui quittent Paris qui fait cut. Il y a des gens qui quittent sans trafic pour faire culte. On se comprend ? Donc quittez Gabon. Venez. Venez voir votre père. Venez voir votre Gravelo national. Le samedi 28. C'est ma consécration. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Tu ne peux pas manquer ça. Tu dois partager ça à moi. Je n'ai pas eu de venir rester dans mon église. Je dis, si je suis le Gravelo national, que mes prises de grâce te font du bien, que mes directs te font du bien, déplace-toi et puis viens. Je serai béni par le fait de te voir. Samedi 28. Je vais tenir la date à partir des 14h. Chaque jour, vous menez de vous parler de ça. C'est un événement. C'est la semaine prochaine. Samedi pas ce samedi. Samedi la semaine prochaine. On s'est laissé. D'accord ? Dans un ensemble, jusqu'à la gare, les gars. À mercredi 18h, on s'est même bien. Bisous, bisous, les gars.